Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Avant tout, je vais faire un petit message, une petite dédicace à un des abonnés, Nathan Gamer PS4. Il m'avait demandé de la faire, voilà Nathan, j'espère que ça te fait plaisir. Je te dédicace cette vidéo, voilà, si c'est quelque chose qui te fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Les gars, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo après cette interlude. Bilan des achats, je sais que vous aimez bien cette vidéo. Il y a eu pas mal d'achats, il y en a pas mal que je vous ai déjà fait découvrir, qu'on a déjà découvert ensemble à travers les unboxings. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je vais vous montrer les quelques pièces sympathiques que j'ai pu acheter à part. Voilà, je ne vais pas, quand je vous disais les quelques pièces, je vous montre rapidement. On a fait déjà l'unboxing du collector de Zelda, on s'est fait l'unboxing du collector de For Honor, on a vu la Switch. Donc on va regarder le reste, on va le découvrir ensemble. Voilà, il n'y en a pas énormément parce qu'il y avait déjà quand même un sacré gros budget sur la fin février et le mois de mars. Alors j'espère quand même que ces achats, vous trouverez ces achats cool. N'hésitez pas encore une fois, comme d'habitude dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à commenter les achats que j'ai pu faire. Et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous vous êtes acheté, c'est toujours cool de partager. On se remet en place et on se fait cette petite vidéo de bilan et de présentation de mes achats. A tout de suite. Les amis, on s'est mis en place pour détailler un petit peu ce que j'ai acheté. Donc pareil, collector de Ghost Recon, on a vu ensemble l'unboxing. Pareil pour le collector d'Horizon Zero Dawn. Donc voilà, je vous les ai mis en présentation parce que ça fait partie des achats. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. Alors par contre, on va commencer un peu, pour ne pas changer, pour bien finir, par du Zelda. Vous savez qu'avec la sortie de Zelda Breath of the Wild, il y a eu la sortie des Amiibo correspondants. Donc voilà, je les ai pris parce qu'il n'y a qu'une seule sorte d'Amiibo quasiment que j'achète, c'est les Amiibo sur l'univers Zelda. Je crois que j'ai aussi Shook parce que j'aime bien Xenoblade. Et j'ai également, je crois, le Ryu qui est sorti. Et quelques Mario. Alors, il ne faut pas que je tabasse la caméra. Voilà, donc là, on a le Link en mode archer. Vraiment, vraiment sympathique. Bon, je pense de toute façon que ça, c'est des pièces que vous connaissez, mais je vous les montre quand même. On a le Link en mode cavalier avec capuché. On a Boko Blain. Donc c'est un des petits mobs, un des adversaires que vous allez retrouver souvent dans Breath of the Wild. Et on a la Princesse Zelda, bien évidemment. Donc ça, c'est 4 Amiibo assez classiques. Et ils ont sorti un méga pack. Donc un méga Amiibo, c'est Guardian. Qui est un des gros adversaires du jeu. Voilà, donc les Amiibo, ça, assez classique. Les amis, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre que j'ai eus ? On a pu le voir en vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo dessus. J'avais acheté, donc, bah, Halo Wars. Donc Halo Wars 2, c'était donc l'Ultimate Edition. Ce qui est cool, c'est que vous avez un code de téléchargement pour le Season Pass, mais surtout pour aussi la définitive édition de Halo Wars 1. Donc ça, c'était plutôt cool. Je vous l'avais peut-être déjà dit, mais j'ai acheté également l'édition... J'ai une poussière dans l'œil. L'édition, donc, oui, de Zelda Breath of the Dead. Alors ça, c'est un pur achat de collection. Très sincèrement, voilà. Je vais éviter, pour ma collection, d'avoir à le payer, je ne sais pas combien, avec sa face, le même phénomène que Twilight Princess sur Wii U et Gamecube. Alors, on va continuer sur la Xbox avec... Je me suis racheté un petit RPG que j'avais plus. Je l'ai eu sur Amazon, je crois. Euh, Amazon. J'ai remporté une enchaire eBay. Il est en français. C'est de l'occasion, mais il est franchement hyper propre au niveau de l'occasion. C'est du RPG. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'à l'époque où il était sorti, il est tout en anglais. Ce qui est dommage, c'est un RPG Square exclusive à la 3.6. Il est tout en anglais. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais un niveau d'anglais pour Havre. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas bilingue, mais je suis quand même plus à même de comprendre et de le faire. Donc, c'est vrai que j'y prendrais peut-être plus de plaisir. C'est pour ça que je me le suis racheté. Je crois que je l'ai payé 12 ou 13 euros en enchaire sur eBay. J'ai également trouvé sur eBay, parce que j'étais dans le thème. Moi, j'adore les jeux de stratégie de guerre. Je l'ai trouvé à 20 euros neufs. C'est l'édition limitée de Halo Wars 1 sur Xbox 360. Alors, pourquoi je l'ai racheté en neuf ? C'est parce que le problème, c'est qu'en no case, il y en a pas mal, peut-être à... Pas quelques euros de moins. Et c'est surtout que des fois, les boîtes comme ça, les gros steelbooks ont des chocs. Là, au moins, j'étais sûr qu'en étant neuf, elle serait dans un état impeccable pour ma collection. Qu'est-ce que j'ai ensuite acheté ? J'ai acheté un jeu qui était en promo. Je n'avais pas prévu de l'acheter. C'était Skyrim, l'édition sur PS4. Et je l'ai acheté parce que, en fait, sur la FNAC, il était passé à 19,99. Et il vous offrait... Vous aviez gratuitement aussi le Steelbook. Donc, l'édition Steelbook... Enfin, le Steelbook. Et le Steelbook que je trouve plutôt sympa. Donc, je me suis dit, allez, à 20 euros, ça peut le faire. Voilà. C'est plutôt cool. Skyrim, ça reste un putain de jeu. L'un des meilleurs action-RPG de ces dernières années. On continue avec un achat. En fait, je vous le montre. Donc, Bloodborne. C'est la Game of the Year édition. Pourquoi est-ce que je l'ai acheté ? Eh bien, écoutez, si vous reconnaissez le prix, je l'ai laissé exprès, en fait. C'est le prix de la Game of the Year édition en occasion chez Micromania. Et en fait, j'étais chez Micromania et je regarde dans les bacs un petit peu ce qu'il y a au niveau de l'occasion. Et je tombe sur ça et je vois que dans la boîtière, le liseré, il est sous blister. Et en fait, le vendeur m'explique tout simplement qu'à un moment donné, vous savez, ils avaient fait les packs avec plusieurs jeux et que les gens qui achetaient ce pack-là ne voulaient pas forcément de ce jeu, le revendaient direct. Et donc, chez Micromania, ils l'ont laissé en sous blister. Donc, au final, à 24,99, à 25 balles, je l'ai eu sous blister. Je crois en plus que j'avais un bon d'achat. Et du coup, ça me l'a fait genre à 15 balles. Mais bon, même à 25 balles en Game of the Year édition, c'est plutôt à bon prix. Parce que le jeu est vraiment nickel. On va continuer. Je me suis fait un petit achat. Alors ça, c'est un achat pure collection aussi. Ils l'ont sorti et c'est disponible seulement sur la boutique de Square Enix. C'est une version boîte PC de Final Fantasy VII. C'est un combo Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Vous savez que je suis un grand fan de Final Fantasy maintenant. Et voilà. Bon, la boîte n'est pas super. Je ne suis pas fan du design noir-blanc comme ça. Mais voilà, c'est plutôt sympa. Puis, je l'ai payé, il me semble, 25 euros. Donc voilà, c'était un prix correct. Ça va aller directement dans la collection. Je pense que c'est toujours disponible sur le site de Square Enix. Si cela vous intéresse. Voilà, au niveau de ces achats. On va continuer avec ça. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'il y en a qui connaissent. C'est un casque, en fait, qui est sorti. C'est un casque... C'est un casque Megaman, en fait. Alors, il n'a rien de spécial, ce casque. Mais c'est une édition limitée Megaman. Je suis un fan de Megaman. C'était un de mes premiers gros jeux, des grosses séries que j'ai kiffé. Et en fait, je crois qu'à la base, il était vendu dans les 80 euros. Je trouvais ça un peu cher. Et il est tombé en promo chez Amazon dans les 40 euros. Par contre, je ne sais pas si au moment où je vous fais la vidéo, c'est toujours le cas. En tout cas, voilà, pour la collection, je pense que je ne l'utiliserai pas parce que ce n'est pas un casque d'hyper bonne qualité, je pense. Ça doit être de la qualité correcte, mais voilà, c'est vraiment plus pour moi un objet de collection. Donc, je me suis acheté ce petit casque bien sympathique en Megaman. Je vais le mettre là. Au niveau des collecteurs, c'était du déjà vu. J'ai le collector ici de Nier Automata que j'ai reçu. Je n'ai pas fait d'unboxing du coup. Je vous avoue que toute cette semaine a été chargée niveau travail et que je n'ai pas eu le temps de vous faire l'unboxing. Je ne sais pas si c'est un jeu qui vous intéresse en unboxing. Dites-le-moi dans les commentaires vu que le jeu est un peu sorti et sorti maintenant depuis une bonne semaine. Alors ensuite, on va parler pour la fin de cette vidéo, on va parler de steelbook et de livres. Alors, un premier livre que je n'ai pas acheté, c'est un cadeau que m'a fait mon pote de Micromania. Donc, big up à toi Max si tu regardes la vidéo, mon pote. Voilà, il y avait une promo sur Micromania. C'est une promo avec de la PS4, je crois. Et en fait, ils ont édité avec PlayStation. Enfin, c'est PlayStation qui a édité ce livre. Ça n'a rien à voir avec Micromania, je pense. Voilà. PlayStation a édité déjà un livre sur la PS4. Voilà, les 954 jeux de la PS4. Alors bien sûr, ça inclut les démates et tout, je pense, les indés. Mais voilà, le livre est sympa et c'était un petit cadeau fait par un pote. Donc, ça fait toujours plaisir. Et ça fait un petit bouquin supplémentaire dans la collecte. Donc, voilà, belle couverture. Donc, ça, plutôt sympa. Merci encore à toi Max. Et je vais en plus enchaîner avec toi sur un autre cadeau que tu m'as fait. L'ami Steelbook Uncharted aussi. C'était dans Love, je pense, qui a été réédité. Et voilà, je n'ai pas racheté cette offre et il m'a offert ce Steelbook. Donc, avec la carte en fond. Et en intérieur, donc, plutôt cool comme Steelbook d'Uncharted. Voilà, vraiment sympa. Donc, encore merci à toi, mon poteau. C'est cool pour m'avoir filé ce Steelbook. Je vais vous montrer donc d'autres Steelbooks. C'est du For Honor. Je crois que c'est une exclusivité. Je l'ai acheté sur eBay. C'est une exclusivité qui est sortie en Angleterre, je crois. Et en fait, vous avez trois Steelbooks qui sont sortis. Donc là, vous voyez, c'est le Steelbook Chevalier. Alors, le dos, ce qui est dommage, vous allez voir, c'est que le dos est toujours le même. C'est cette phase avec l'épée et les trois casques. Par contre, quand vous regardez, voilà, vous avez le casque qui se détruit pour les chevaliers et quand vous l'ouvrez, vous avez, bah, un Durama, un fond qui représente plutôt le camp des chevaliers. Ça, c'est plutôt sympa. vous avez la même chose avec, donc, le casque de samouraï. Ça, c'est plutôt cool. L'arrière, par contre, comme je vous le disais, c'est la même chose, mais, par contre, le fond du Steelbook, lui, est différent, en mode forêt samouraï. Et on a enfin, bien évidemment, la dernière faction, les Vikings. Toujours la même chose, le même fond, par contre, à l'intérieur, on a les bateaux Vikings sur la mer. Voilà, je les ai trouvés sympas. Je les ai payés, en gros, 10 euros l'un, 5 euros de frais de port. Donc, voilà, si vous voulez, vous pouvez aller sur Ribeir, ils étaient toujours disponibles. Le vendeur qui les vendait, il en avait full, comptait à peu près 35 euros pour avoir les trois. Mais voilà, c'est des pièces sympathiques, ces petits Steelbook, c'est des pièces assez sympathiques. On va maintenant passer aux dernières pièces de cette vidéo des achats. J'ai acheté un petit artbook, pareil, sur Ebay, 12, 13, enfin, maximum 15 euros. C'est sur un RPG Magna Carta qui était sorti sur PlayStation 2 et le 2 était sorti sur Xbox 360. Il y avait Magna Carta 1 qui était sur... Ouais, c'est sa PS2. Je dis pas de bêtises. Illustration principale du pack, voilà, c'est un beau petit... C'est un petit artbook. Voilà, il est plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique avec tous les personnages, vous avez le détail. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il est en français. Donc voilà, c'était cool, je l'ai acheté, il ne coûtait pas cher. Alors, c'est pas un artbook de fou, clairement, vous n'avez pas... Vous n'avez quoi ? Vous n'avez même pas... Vous n'avez même pas... Vous devez avoir 30-35 pages, peut-être. Mais... Mais voilà, les dessins sont plutôt cool. Les dessins sont plutôt cool et il est en état quasi neuf. Donc ça, c'était sympa. C'était vraiment sympathique. On va continuer et on a fait un peu débat sur le unboxing, mais c'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos. On a parlé, et j'ai critiqué, c'est vrai, le artbook qui était fourni dans le collector d'Horizon Zero Dawn. Je disais que les formats de ce type, je disais que je ne kiffais pas trop. J'ai acheté le livre sur Amazon, 35 ou 36 euros, du bon gros artbook, mais qui m'a l'air bien sympathique. Je ne l'ai pas encore ouvert. Mais voilà, The Art of Horizon Zero Dawn. Clairement, le jeu a une vraie patte artistique, du coup, un vrai univers des graphismes patates. Donc j'ai voulu, en fait, me faire un bon petit artbook, excusez-moi, je suis encore dans le délire des steelbooks, un bon petit artbook pour compléter, en fait, le collector, voilà, à 30... je crois que c'est 37 euros si je ne vous dis pas de conneries. À 37 euros, ça fait un petit truc assez sympathique, mes amis. Et là, je vais vous montrer deux pièces, dont une, la dernière, enfin, celle-ci, c'est l'avant-dernière. c'est un gros livre sur Zelda qui est sorti. Art et artefact, donc dedans, vous avez plein d'illustrations, ce genre de choses. La couverture est magnifique, voilà, avec les représentations en doré, c'est un gros bouquin. Voilà, par contre, c'est en anglais, vous ne l'avez pas, il n'est pas sorti en France, c'est fait par Dark Horse. Donc, c'est un magnifique bouquin pour ma collection Zelda. Et en fait, après avoir acheté celui-ci, en tout cas, après avoir commandé celui-ci, j'ai su qu'il y avait une édition très limitée qui était sortie. Et hop, je vais vous la montrer. Alors, ça me fait doublon, mais comme c'est du Zelda, ce n'est pas très grave. C'est celle-ci, elle est limitée à un certain nombre d'exemplaires, en fait, dans le monde. Vous avez une représentation en relief, en fait, de l'épée. Vous voyez, c'est le même bouquin, avec les reliures en doré. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous allez retirer le bout, il y a un fourreau en plastique, en fait, là, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais quand vous retirez le bouquin de ce fourreau en plastique transparent, en fait, le fourreau de l'épée est sur le plastique, l'épée sur le livre en elle-même est dénudée avec la lame dénudée. Donc, quand vous allez retirer le fourreau, ça va retirer l'épée de son fourreau. Voilà, petit clin d'œil, c'est une vraie pièce de collection. Si vous voulez, je vous donnerai le lien où je l'ai acheté. C'était limité à une par personne au niveau des achats, ce que je trouve hyper bien pour éviter la spéculation, même s'il y a toujours moyen, de détourner ce genre de choses. Voilà, les amis, ça ne fait pas une très longue vie, enfin, ça vous fait quand même une longue vidéo, mais il n'y a pas énormément de choses en quantité, mais en même temps, il y a eu déjà des choses qui ont coûté vraiment cher. Du coup, heureusement que avril, mai et juin sont déjà, même juillet, août, on rentre dans une période en termes de sortie qui est un peu plus calme. Donc, voilà, je pourrais consacrer peut-être un petit budget plutôt vers tout ce qui est collection et rétro. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne m'éternise pas plus longtemps. Dites-moi ce que vous pensez donc de ces petits achats, dites-moi ce que vous avez acheté, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. merci pour votre soutien, allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada